Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, qui plus est un jour férié, que demander de plus au peuple, une journée de plus pour se reposer et en profiter. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le Génération 1 Mirage, voilà notre petit Autobot, que j'ai eu l'occasion d'acquérir sur Vinted il y a quelques semaines, alors non pas que je ne l'avais pas, puisque j'ai toujours le mien de quand j'étais petit, simplement que le mien ayant fait toutes les guerres, je ne pouvais décemment pas vous le proposer, donc voilà nous allons pouvoir découvrir du coup une version bien plus propre, quasi, voilà, quasi parfaite je voudrais dire, donc de ce petit, de ce petit Autobot, voilà, donc comme d'habitude, les deux, trop de balles juste ici, vous feront un petit coucou en fin de vidéo et en ce qui concerne, ben voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite, allez, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment ! Ouais, et même quoi si ça se trouve, cette vidéo, ce sera juste un mirage ! Bon allez, sur ce, nous on vous laisse, et puis ben, on vous donne rendez-vous tout à l'heure, allez, tchous ! Ouais, tchous ! Et voici tout de suite, donc, un petit 360 de notre bon vieux Génération 1 Mirage, voilà, inspiré pour les connaisseurs de la fameuse Formule 1 Ligier JS11, voilà, vieille Formule 1, mais qui, voilà, qui a marqué quand même beaucoup d'esprit à l'époque, le véhicule est absolument superbe, non seulement superbe, mais en plus extrêmement fidèle avec le véhicule d'origine, et puis au comble du bonheur, nous retrouvons également quelques sponsors, chose qu'on ne pourrait pas avoir sur des jouets actuels, surtout sous licence officielle, alors peut-être en third party, mais en tout cas, donc, en officiel, voilà, ça serait beaucoup plus difficile, donc voilà, un petit tour de notre petit pépère, donc, qui était sorti bien avant, dans la gamme Diaclone de chez Takara, avant de se retrouver, donc, dans la gamme Transformers, suite à la fusion, donc, d'Asbro et de Takara, enfin, de leur partenariat, pour cette fameuse gamme, juste cultissime. Concernant les détails, mais nous avons affaire, pour un jouet de cette époque, pour un jouet d'une quarantaine d'années, nous avons affaire, donc, comme je vous le disais, à de très jolies finitions, première chose qui marque tout de suite à l'esprit, c'est comme toutes les premières séries, donc, de jouets Transformers, qui étaient tirés, et même, je dirais, même piqués de la gamme Diaclone, on a tout d'abord le plaisir d'avoir des parties en métal, qui rendent le véhicule assez lourd en main, nous avons également le plaisir d'avoir des pneus gommes, véritables pneus gommes, voilà, qui garantit aussi de, voilà, de jouets de qualité, avec, donc, les pneus qui sont, donc, tamponnés Goodyear, voilà, premier, premier sponsor, nous avons ensuite, donc, le fameux numéro 26, l'avant, donc, en argenté, en chrome argenté, Citane, voilà, nous avons, donc, la marque Ligier, la marque officielle du véhicule, comme je vous le disais, chose qu'on aurait du mal à trouver aujourd'hui, d'ailleurs, nous la retrouvons sur l'aileron arrière, Ligier Citane, et puis, donc, nous avons la fameuse Gitane, juste ici, voilà, qui faisait la promotion, le sponsor étant, donc, voilà, le fabricant de cigarettes françaises Gitane, alors, pour ceux qui n'ont pas connu les Gitane, ça existe toujours, d'ailleurs, c'était des cigarettes brunes sans filtre, voilà, pour, pour, pour les vrais hommes, on va dire, loin des cigarettes bonnes qu'on connaît aujourd'hui, nous avons, donc, juste ici, un petit sticker, ça, sur, voilà, tout le prolongement du côté de toute beauté, du plastique chromé argenté, également, à l'avant, l'aileron arrière est, lui aussi, chromé, voilà, nous avons, en grand, juste ici, donc, le Citane 26, on retrouve, à nouveau, donc, les pneus, les pneus, donc, tamponnés Goodyear, et puis, donc, nous avons, encore, voilà, des parties métalliques apparentes à l'arrière, le véhicule est vraiment absolument superbe, nous avons aussi, jusqu'ici, donc, un aperçu de son moteur, toujours en métal argenté chromé, et puis, donc, le véhicule, non seulement, roule à la perfection, comme vous pouvez vous en rendre compte, mais aussi, donc, est très silencieux, grâce à ces pneus gommes, voilà, des jouets de la première série, des premières séries Transformers, qui, pour moi, sont vraiment mes préférés. Pour les chanceux, donc, qui avaient la version Diaclone, il y avait, donc, le petit Diacron qui était fourni avec, donc, vous pouviez mettre le petit Diacron aux commandes du véhicule, ce qui n'était plus le cas pour la gamme Transformers, puisque, voilà, les Diacrons ont été retirés, et c'était également le cas, donc, pour la gamme Diaclone, qui était distribuée en France, où on n'avait plus les petites, voilà, les petites figurines, voilà, un petit peu, et au niveau d'Undercarriage, bah, on a quelque chose de vraiment extra, très compact, pas grand-chose de négatif à dire, on aperçoit quelques stickers, des parties métalliques, à nouveau, voilà, on voit où se trouvent les points, mais pas de syndrome, donc, du cucul, de la tête visible, donc, vraiment, voilà, un superbe véhicule, ou, du moins, une superbe F1. Et, petite photo de famille, à présent, donc, de mes différents mirages officiels, donc, nous retrouvons, juste ici, le Classics Reveal the Shield, sorti en 2006, et puis, donc, vous l'aurez reconnu, hein, le Siege War for Cybertron, sorti en 2009, hein, déjà, déjà deux ans, voilà, ce n'est pas la plus belle version, mais, bon, je trouve qu'elle fait quand même bien son taf, un petit peu plus en mode robot, donc, voilà, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant la transformation, pas de prise de tête particulière, j'ai un oblige, j'ai un, les transformations étaient quand même relativement simples, bien que quand même, tout de même, assez recherchées, et nous allons voir ça tout de suite, hein, il y a pas mal de bons points. Petite chose à savoir, par contre, hein, c'est que ce véhicule demande à être manipulé avec précaution, puisque, voilà, la structure, et je vous montrerai notamment, donc, au niveau du bassin, est d'une part très fragile, elle a tendance à être cassée, ou beaucoup, en tout cas, comme moi, pour leur première version, pour ma première version, donc, avait, justement, voilà, le système de rotation des hanches cassées, et puis, et puis, ben, savoir ici que les ailerons, ici, voilà, sont souvent manquants, hein, lorsque vous trouvez une version, en général, de Mirage, la plupart du temps, il n'y a plus les ailerons arrière, donc, voilà, véhicule, quand même, à manipuler avec précaution, ce qui était un petit peu en contradiction, donc, avec le concept du, voilà, du jouet de l'époque. Alors, pour commencer, vous allez tout d'abord, ben, voilà, abaisser l'avant du véhicule, comme ceci, remonter, voilà, les pneus, les roues, à ce niveau-là, donc, on a toujours des parties métalliques. Ensuite, vous allez venir, voilà, étirer ce qui va former les jambes, ensuite, vous pouvez, voilà, écarter et séparer ces dernières. On procède ensuite aux bras, donc, là, c'est pareil, vous tirez pour les sortir, voilà, vous voulez positionner ainsi, même topo, ici, on tire, on sort, quand c'est fait, donc, on vient mettre en place ce qui va venir former le poitrail, le chest, donc, de notre Mirage, et dernière étape, ou avant-dernière étape, du moins, vous venez effectuer une rotation du bassin, comme ceci, et voilà, et c'est, donc, la petite pièce en plastique, qui est à l'intérieur, donc, qui est assez fragile, c'est pour ça que je vous dis, que c'est vraiment à manipuler avec moult précautions, et quand c'est fini, donc, vous prenez les ailerons arrière, et puis, donc, vous les mettez en position, de façon, voilà, à former les pieds de notre Mirage, voilà, nous pouvons sortir les avant-bras, comme ceci, alors, je n'ai pas le blaster, malheureusement, mais j'ai néanmoins, donc, voilà, le lance-roquette, qui, dans le dessin animé, donc, lui permet, tout simplement, de devenir invisible aux yeux des Autobots, comme des Decepticons, ce qui lui permet, donc, de pouvoir remplir son rôle à la perfection, donc, son rôle d'espion, et voilà, donc, mesdames et messieurs, notre Mirage transformé, yes, c'est-il pas beau ? Et petit 360 à présent, donc, de notre Mirage dans son mode robot, absolument extra, enfin, extra, surtout si on se remet au contexte de l'époque, pour un jouet de, voilà, de plus de 35 ans, et même de 40 ans, si on va dans la gamme Daya Clown, voilà, le personnage est super, j'aime bien sa carrure, la transformation est vraiment très, très bien pensée, on a une très bonne ingénierie, pour l'époque, c'était vraiment à saluer, on remarque aussi, voilà, qu'on n'a pas de jour, pas de creux, pas de vide, contrairement à de nombreux Transformers d'aujourd'hui, alors, je ne dis pas que c'était mieux avant, c'était juste différent, qualitativement, donc, les jouets, quand même, avec du métal, avec des pneus gommes, voilà, nous apportait, quand même, une touche de jouets précieux, un petit peu comme pour les poppy, donc, voilà, le mode robot absolument superbe, avec tous ces détails chromés, donc, voilà, qui brillent de mille feux, vraiment, je suis super fan de cette figurine, yes, et voilà, petit zoom, également, donc, du visage, là, encore, très bien réalisé, on retrouve un petit peu le style du dessin animé géant, voilà, avec le bas du visage, donc, en acier, en chrome, également, les yeux en jaune, et non en bleu, avec ce casque, cette tête qui fait un petit peu, un petit peu sphinx, d'ailleurs, nous avions un third party, qui avait, donc, nommé leur masterpiece, en fait, sphinx, voilà, ce n'est pas pour rien, et puis, donc, tous ces petits détails, vraiment, absolument superbes, si, là, les stickers, ceux-ci, ajoutent aux finitions, avec, donc, j'aime bien, moi, les labels des sponsors officiels de l'époque, ça, c'était, quand même, vachement culotté, aujourd'hui, on ne verrait plus ça, donc, voilà, un petit peu, hein, pour notre petit robot, en termes d'articulation, ben, robot des années 80 oblige, on a vraiment quelque chose de très limité, un petit peu comme Legobots, d'ailleurs, vous avez juste, donc, voilà, le bras que vous pouvez tourner à 360, vous avez, chose que j'aime bien, quand même, sur celui-ci, c'est que vous avez également les coudes, voilà, pourvu d'une articulation à 90 degrés, ça, c'est pas mal, vous avez les points que vous pouvez pivoter à 360, de par la transformation, vous pouvez également vous permettre une rotation du buste, chose qui n'est pas négligeable, et puis, donc, là, c'est, voilà, c'est un peu moins utile, mais sachez que vous pouvez également, donc, voilà, lever et baisser les pieds, voilà, pour les transformations, c'est pas énorme, mais ça fait son taf, et puis, donc, nous avons notre petit lance-roquette, juste ici, hein, voilà, qui fonctionne parfaitement, alors, voilà, la roquette s'est éjectée, et je ne la vois plus, je n'ai plus qu'à chercher, après, voilà, un petit peu, hein, comme quoi, même au bout de presque 40 ans, voilà, les systèmes de ressorts de tir d'éjection fonctionnent toujours aussi bien. Petite photo de famille à présent, aux côtés de mon bon vieux géant de quand j'étais petit, alors qu'il y a subi de nombreuses guerres, hein, on voit très bien que les plastiques blancs sont jaunis, le système de rotation du bassin que j'ai dû, voilà, que j'ai dû modifier, puisque, voilà, je l'avais cassé aussi étant jeune, à force de le tourner dans tous les sens, et puis, comme je vous disais, hein, la caractéristique commune à cette figurine, c'est le fait qu'on a souvent, donc, les ailerons arrière de manquant, voilà, le mien de quand j'étais petit, et puis, donc, le mien d'aujourd'hui, voilà, super, vraiment, super heureux d'avoir cette figurine quasi complète, hein, ne me manque plus que le blaster, et ce sera OP, donc, voilà, pour ce premier petit comparatif, et pour conclure, clou du spectacle, petit comparatif, donc, de mes différents mirages esprits géants dans leur mode robot, nous retrouvons, donc, à nouveau, notre classique Reveal the Shield, juste ici, nous avons tout au fond, donc, le DX9 Invisible, Invisible, pardon, Invisible à l'échelle Masterpiece, que j'ai eu l'occasion de présenter, hein, c'était même la toute première revue, de, voilà, de ma chaîne, donc, il y a déjà six ans, et puis, donc, juste ici, nous retrouvons à nouveau, donc, le Siege, War for Cybertron, voilà, qui se défend, quand même, plutôt pas trop trop mal, en mode robot, voilà, un petit peu pour cette photo de famille, ouh, j'adore, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, consacrée, donc, à notre, voilà, cultissime et précieux, ouh, précieux, précieux, mirage génération 1, donc, voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, comme toujours, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir ce jouet culte, mythique, juste indispensable dans une collection pour tous fans de Transformers G1, ou fans de robots, en général, vraiment une très jolie pièce, qui a, quand même, plutôt pas trop mal vieilli, hein, du haut de ses presque 40 ans, voilà, petite figurine que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc., etc., vous commencez à connaître la chanson à présent, d'avance, bien évidemment, comme toujours, merci, merci, merci à vous, pour tous vos petits pouces bleus, voilà, ça fait toujours bien plaisir, c'est motivant, ça booste, ça met la pêche, et puis voilà, ça met la pêche aussi, pour avoir l'envie de vous faire, donc, des vidéos de plus en plus sympas, enfin, j'essaye, en tout cas, je souhaite également, donc, la bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours, nous avons à présent dépassé le cap des 1530 abonnés, voilà, c'est juste super, je fête mes 6 ans, donc, les 6 ans de ma chaîne fin de semaine, voilà, ça veut dire que, ben, en gros, en l'espace d'un an, j'ai eu l'équivalent de, voilà, 510, 520 nouveaux membres, voilà, c'est juste formidable, au-delà de mes espérances, donc, voilà, je reviendrai dessus, donc, pour la vidéo spéciale anniversaire que je ferai, voilà, donc, merci pour tout, plein de bisous, plein de bisous également, comme toujours, pour les plus anciens, voilà, toujours fidèles au poste, et puis, donc, voilà, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve donc fin de semaine pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, dans la boule, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah, t'en veux, minis, minis-moi, moi aussi, j'ai mon propre mirage en moi, hein, avoue-en pas de la gueule, cette casse ? Tu es ? Mais, 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 mais comment t'es fait ? Mais, 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 moi j'en ai pas ! Oui, c'était Yerian qui l'avait offert à papy, il y a quelques mois, pour le cadeau de le colis de Noël, et du coup, j'avais une super voiture aux Twills, voilà, rien comme moi. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais moi j'ai quelques courses de circuit à faire, faut que je m'amuse, allez, à plus, minis-moi ! Ouais, bah là, je suis pas mirage, je suis juste vers de rage ! Tu veux dire, au rage, au désespoir ? Hé, le papy va passer maintenant plus, hein ! T'façon, y'en a rien que pour minis-minis-moi ici ! Allez, je m'en fasse ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime ! Applaudissements ! – Sous-titrage FR 2021